war of the vision les news bonjour à tous bonjour youtube on se retrouve pour ces nouveautés avec en premier lieu parlons du raid de carbuncle faiblesse au niveau des tranchants et son élément de prédilection bien sûr c'est la c'est la lumière à vos du hanne bien entendu je pense que le boss va pas faire long feu contre lui shadow links pourquoi pas avec le 120 que ça peut être intéressant pour le coup bon dark elena c'est un peu là le côté dommage c'est la magique c'est pas du tranchant donc c'est un peu faiblard mais donc je pense que côté ténèbres on a de quoi se faire plaisir et pouvoir terminer carbuncle rapidement pour le boss rare ce sera un boss kraken donc haut bien entendu faible aux attaques magiques excusez moi au niveau des campagnes du coup une nouvelle campagne de sévation hebdomadaire vous connaissez maintenant je pense que vous avez tous vu le nouveau système avec un coup de 300 visiors passage à 400 au bout de deux jours un coup de 500 et on redescend 300 moult tickets différents pour obtenir des fragments aussi pouvoir réveiller vos cartes en version ur comme mr d'ailleurs on veut des coups et surtout pas mal de flasques parce que cette semaine il ya quand même pas loin de quelques nouveautés avec ce beau tv première ligne mais en première chose les nouvelles cartes avec la chimère donc kraken qui sera une m r mais surtout l'orientation astrale si vous avez drop mours vous avez des poules mours coucou link alors cette carte sera un idéal pour elle puisque c'est une orientation plutôt augmentation attaque magique mais surtout réduction de délai de castes et derrière ça dégâts de coups critiques en plus de ça si vous êtes avec des unités haut vous pouvez augmenter la spr la magie mais attention vous allez perdre un peu de critique et en échange vous pouvez limiter amour et à ramada a augmenté en plus les attaques penchant et vos hp max donc c'est une carte incroyable pour ce qui est du kraken bon attaque au dalek qui en plus bon l'agité quand on est au level max c'est cool l'esquive etc mais encore une fois moi je suis dans la team où dark elena yuna il ya tellement de 100% hit que 100% esquive ou les esquives des persos je suis plus le grand peu le plus grand fan donc qu'est ce qui se passe en première ligne de ou au tv et ben changement ou bien du dos du moins ajout d'un nouveau système d'étoiles à nouveau donc les étoiles d'âme qu'est ce que c'est que ces étoiles d'âme ça pourra ça va pouvoir nous permettre d'échanger contre des fragments d'unité ou d'atout vision on les obtiendra lorsqu'on va invoquer unité ou une atout vision via un système d'avocation spécifique donc c'est pas tout qui donnera des étoiles de vision ça ressemble fortement aux fragments d'âme que l'on a au dessus les médailles de vision et les médailles d'âme donc c'est plus ou moins la même chose sauf que c'est carrément moins cher je trouve qu'avec les médailles de vision pour le coup maintenant le truc c'est de ces étoiles donc c'est spécifique c'est pas tout le temps est vraiment bon pour le coup pour la jap j'en ai pas vraiment utilisé en tout cas j'ai vu le peu d'utilisation j'ai dû en faire deux d'affocations en temps en toute honnêteté et pour le moment j'ai préféré stocker à vous de choisir ce qui va en être maintenant pour le coup c'est pas sur ça qu'on est là pour parler dans cette vidéo c'est un plus d'accord pour ce qui est free to play c'est aussi un avantage puisque vous allez pouvoir stocker pouvoir upgrader des personnages facilement grâce à ces fragments d'étoiles maintenant le plus intéressant est à venir les changements sur les délais de réduction de cast time qui vont devenir sur les aptitudes réduits attaques complètes et c'est donc tout un remaniement autour de ça une amélioration d'interface pour voir le nombre de sphères que l'on aura suite aux fragments d'unités en stock puisque à l'heure actuelle on est obligé d'aller dans la boutique pour avoir vu combien on en a au total ou dans le personnage là on verra un peu mieux directement je pense au niveau des poules donc ça c'est vraiment un peu plus sympa donc en stock et le nombre que l'on a donc ça c'est vraiment un plus quand même de se dire j'en ai déjà autant il m'en reste autant à acheter et pas toujours faire d'un passage à un autre passé de l'unité ou de menu pour voir où on en est l'avantage serait même de calculer sur 400 directement si on a déjà level up de certains levels parce que là où ça peut être aussi là l'intrigue le à où est ce qu'on en est maintenant c'est plutôt sympa on a quelques modifications il ya d'autres features qui va qui vont arriver un tout aussi plaisantes mais la plus plaisante pour moi c'est celle ci vraiment pour ça donc ça c'est du plus simple de l'interface du propre de la propreté du jeu et pour moi ça c'est quelque chose qui devait arriver et que j'attendais fortement on a parlé de gvg tout à l'heure avec la guide qui recrute c'est pas pour rien que on va pouvoir profiter aussi de ça l'enregistrement de cinq équipes cinq attaques cinq défenses on n'aura plus à se dire à cette semaine cette semaine c'est plutôt la magie cette semaine c'est plutôt l'élément de lumière cette semaine c'est ténèbres là terminé on va pouvoir déjà prêt à enregistrer cinq équipes et cinq teams et on va pouvoir plus rapidement faire des swaps et même d'une d'une tourne d'une journée à l'autre là où certaines personnes s'amusent à aller vérifier qu'est ce que vous avez la veille d'avant la veille pardon pas d'avant mais la veille dans votre gvg et ben du coup terminé vous allez pouvoir bêter des adversaires plus facilement une amélioration de l'ia parce que c'est vrai que des fois c'est un peu le problème 1 ils sont là plus vraiment faire quoi que ce soit et préférera faire des attaques plutôt plutôt physique vraiment une auto attaque alors que derrière on peut faire une augmentation de ct en faisant autre chose d'accord et par contre petite particularité donc permettant l'augmentation de la jauge de ct ne seront plus utilisés sur les unités en proie de l'attention d'état stop donc ça stop est ce que c'est vraiment joué en gvg vu les unités hot je sais pas trop maintenant à voir ce qu'il en sera l'interface bon ça c'est toujours un peu la même chose dès qu'on veut faire une gvg ou quoi pas france fait déco c'est un peu le plus chiant va dire on se prend des déco un peu pour rien pareil pour la visibilité des tickets sélectionneurs on a une tonne et ce sera bien plus simple je trouve au niveau interface des nouveautés je pense que toute façon vous aurez un live enfin il y aura un live ce mercredi 14 avec justin en collaboration avec amazon app store qui vous remet qui va alors le live je ne sais pas encore actuellement de quoi ça va parler mais sur la chaîne twitch officielle square nx donc si vous ne l'avez pas c'est ici square nx c'est tout simplement twitch.tv square nx pour y aller ça part du cidia ff opéra omnia du romancing saga du ffb classique mais aussi du ffb e wo tv pour la première rencontre de twitch avec justin en collaboration avec amazon app store l'invité sera d'engen dpi donc un américain très gros joueur de wo tv qui sera là pour nous très certainement de montrer des features montrer des nouveautés qui seront sortis le jour même tout simplement mais surtout et surtout ça c'est hyper important soyez présents pendant le live parce qu'il y aura cinq personnes qui seront tirés au sort parmi les spectateurs du live sur twitch qui remportera une tablette de 32 giga noire donc fire hd 10 une petite tablette offerte comme ça c'est pas pour c'est pas dégueulasse et c'est plutôt bah gratifiant ceci à petite tablette je suis là en tant que spectateur je me récupère un petit 300 en 200 300 balles cadeau ça fonctionne en plus parfaitement avec wo tv sur des tablettes qui ont déjà été offertes avec du wo tv la parfait square nx en collaboration avec amazon vous offre la possibilité de gagner cinq tablettes mais ce n'est pas tout des gains des gènes dp ou des gains tipeee je ne sais pas au niveau de la prononciation mais en tout cas n'hésitez pas à aller voir sa chaîne youtube à poursuivre un peu plus ceux qui comprennent l'anglais les informations mais en plus de ça donc en fonction du nombre de spectateurs plus on sera sur ce live non square nx ne cherche pas le partenariat différence de moi mais plus on sera et plus il y aura de l'eau jusqu'à 150 cubes xl si on arrive à atteindre les mille et franchement les lives de b et on arrive à des 2000 et plus sur du youtube il ya carrément moyen d'atteindre ces mille viewers sur la chaîne de square nx donc soyez présent et plus il y aura de nombre en plus c'est à dire que si on dépasse les mille et plus peut-être on aura d'autres cadeaux en plus donc fait péter les compteurs et soyez au rendez vous donc ce sera à 18 heures pour nous je serai pas en live du coup je posterai la chaîne à partir de la mienne si vous suivez mon twitch alors vous aurez directement l'envoi sur la chaîne de square nix ce sera plus simple pour vous la maintenance donc qui était programmée donc on a eu déjà une petite maintenance un soi-disant cette nuit donc quelques petits trucs de changer sans rapport à apple quelques petits problèmes avec ça donc petite maintenance pour ça et la maintenance a été terminée donc du coup aujourd'hui à 13h30 donc une semaine assez calme si ce n'est que le raid blindé le premier jour 99 vraiment avec les duannes extra ça peut se faire la tout vision c'est vraiment si vous avez mour pour les récupérer la carte c'est juste putain la tout vision de dingue c'est vraiment la carte qu'il vous faut pour le perso mais surtout soyez présents pour cet event communi communi communautaire pardon qui sera donc avec justin ceux qui ne connaissent pas justin notre cher notre cher community manager pour war of the vision mais aussi pour ffpe classique ce sera tout pour moi n'hésitez pas si des personnes recherchent une guilde ou éventuellement une fusion de guildes nous sommes actuellement 25 des je crois qu'il ya encore une personne qui doit partir donc serait officiellement 24 dans la guilde on est encore champion 1 je profite cette petite vidéo pour vous dire que la nerve recrute avec toujours les mêmes recherches faire sa gvg être sur le discorde et c'est tout si vous avez une absence prévenir l'absence c'est toujours sympathique ou le faire le lendemain de pourquoi vous n'avez pas pu faire votre gvg des bisous à tous rendez vous sur le live demain 14 juillet n'oubliez pas peut-être qu'il y aura des feux d'artifice sur le live après tout on sait qu'en france c'est fait à national mais peut-être qu'ils feront un petit clin d'oeil puisque justin est de base français si vous ne saviez pas des bisous ciao bye